15 septembre, 37 degrés, c'est le moment de parler des calendriers de l'Avent. Petit papa Noël, quand tu descends droit du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bonjour à tous ! Non, vous ne rêvez pas. Je suis contente de vous retrouver. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Oui, mais non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas jeudi. C'est une vidéo surprise, de l'avantage d'avoir actionné les notifications. Oui, alors je vous le montre, parce que s'abonner, voilà, je vous le montre, c'est là, voilà, donc il faut s'abonner, ensuite on clique sur la cloche et ensuite on fait toutes les notifications, comme ça on est prévenu. Parce que ces prochaines semaines, il se peut qu'il y ait des vidéos surprises, pas toutes les semaines, ça c'est pas... Dans ma vie, ce n'est pas possible, mais il se peut que je fasse des vidéos en plus, des courtes, des très courtes vidéos, voilà, moins de 20 minutes, moins de 15, j'espère moins de 15, bon, parce que, bon, sinon ça prend du temps, le montage, tout ça, c'est pas possible, j'ai une vie, vous le savez, mais il se peut que j'ai envie de vous faire des petites vidéos comme ça, bonus, sur des vidéos qui vont, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, des caisses pendant une heure, c'est petit, c'est court, et il y a quand même des choses à dire, vous voyez, style, par exemple, la beauté des mains, la beauté des pieds, enfin voilà, je vous donne des idées, au calendrier de l'Avent, là, aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter le calendrier de l'Avent, look fantastique. Il se trouve que dans ma vie, il n'y a jamais eu que deux calendriers de l'Avent qui m'ont fait envie, c'est celui de look fantastique, et c'est celui de YesStyle, et cette année, je le reçois, sonné trompette, bonheur, bonheur, je le reçois six ans sur YouTube et c'est mon premier calendrier. Moi, je dis, écoutez les amis, il ne faut jamais désespérer, et je vais aussi recevoir le calendrier YesStyle, donc je pourrais vous en parler là aussi. Pour celles qui me suivent sur le blog, vous savez que je, depuis trois ans, je fais un calendrier de l'Avent à ma façon, alors, cette année, c'est potentiellement le dernier sur le blog, ou peut-être même, carrément, il n'y en aura plus sur le blog, je ferme le blog à la fin de l'année, parce que ce blog, je ne l'alimente jamais, ça me coûte du fric, en plus, personne ne va jamais le lire, donc peut-être cette année, je ferai mon calendrier de l'Avent à ma façon sur Facebook, mais il se trouve qu'il y a parmi vous des passionnés, des aficionadas, aficionados, des calendriers de l'Avent, donc j'ai le grand plaisir de vous présenter celui de look fantastique, donc je vous mets des incrustes ici, je vous ai montré à quoi il ressemble, la boîte est très jolie, je l'ai là, il est très gros, il est très beau, valeur, 460 euros, vous le payez 95 euros, la vérité, c'est une affaire, il est en précommande, il sera disponible le 12 octobre, alors franchement, faites une précommande, parce que si vraiment vous voulez, enfin, si ce que je vais vous montrer vous donne envie de l'avoir, parce que c'est quand même une sacrée affaire, on va découvrir ensemble, j'ai pas triché, j'ai pas regardé, donc on verra à la fin si ça vaut vraiment le coup, mais t'avis que oui, 460 euros, que tu payes que 95, et que si tu t'abonnes à la Beauty Box, en plus, tu as 15 euros d'offert, donc tu ne le payes que 80 euros, tu vois, donc, je vous mets, il y a un code aussi, que vous devez rentrer, comme ça, vous l'avez avec 15 euros de réduc, voilà, ça c'est dit, je crois que j'ai tout dit, alors, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que ça vaut pas le coup ? On va voir ça ensemble, donc je l'ouvre, alors, je trouve que c'est un très beau carton, après, est-ce qu'on pourra le réutiliser ? Écoutez, je pense que ça peut faire boîte à bijoux, boîte de rangement, de petits trucs, ou alors, pour l'année prochaine, vous le récupérez, vous récupérez la boîte, et vous pouvez vous construire... Vous pouvez vous constituer vous-même, votre petit calendrier de l'avent, parmi vous, il y en a qui le font, donc, on commence par la première case, qui est une case large et oblongue, n'est-ce pas ? Voilà, une case comme ceci, qui se présente, et à l'intérieur, qui a-t-il ? Bien évidemment, si parmi vous, il y a des gens qui comptaient l'acheter, qui ne voulaient pas être spoilés, il faut partir maintenant, parce que là, je spoil, je spoil, pour que vous sachiez si vous en aurez pour votre argent ou pas, si c'est intéressant, si ça vaut le coup. La petite chose étant rubanée d'un petit papier de soie rose, et... Oh ! C'est un blush glodieux de Natasha Denona, en... Bon, déjà, rien que pour ça, hop, elle est 80 balles, tu en as pour ton argent. Alors, voyons voir ça, moi, je ne le connais pas du tout, c'est trop mignon, c'est un petit format... Bon, je ne pense pas que ce soit un full size, hein ? Oh là là, c'est mignon, c'est mignon, regarde, je te montre. C'est mignon ! T'as un blush et un highlighter, c'est joli, ça ! Franchement, Natasha Denona, c'est sympa, en plus, ça sent... Bon, ok, ça commence bien. Case numéro 1, c'est un petit Natasha Denona. Case numéro 2, tatati, tatata... Oui, ce sera une courte vidéo, on fait ça vite, hein ? C'est une vidéo surprise, ça va. Alors, c'est un pinceau de la marque Luxy, et il y en a souvent dans leur beauty box aussi, ce sont des très très bons pinceaux. Déjà, ils sont assez jolis, voilà, je vous montre. Là, c'est un pinceau, on va dire, blush, hein ? Blush ou poudre, pour le dessous de l'œil. Et ce sont des très bons pinceaux. Franchement, je crois qu'ils sont véganes, il me semble. Et là, c'est le Tupperd Highlighter. Bon, c'est pour l'highlighter, mais enfin, bon. Le dessous de l'œil, le blush, tout ça. Bon, écoutez, un pinceau, c'est très bien, on en a toujours besoin. Pour l'instant, ça commence vraiment bien, je trouve. Ça fonctionne ensemble. Case numéro 3. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est un bath and shower gel, un gel douche de la marque Molten Brown. Alors, de mémoire, il me semble que Molten Brown, c'est une marque luxe, gel douche, savon pour les mains. Et je crois qu'ils fournissent la Reine d'Angleterre ou Westminster, je sais pas trop. Je crois avoir lu ça quelque part. Et alors, là, c'est... Alors, je sais pas si vous aurez la même... Si tout le monde aura la même fragrance. Moi, j'ai Delicious Rebarb and Rose. Oui, alors écoutez, j'essaye. J'essaye l'accent anglais, j'essaye. C'est intéressant. Alors, on sent la Rebarb et on sent la... On sent la rose, c'est très... Et c'est très délicat parce que... Alors, je sais pas si vous l'aurez, du coup, mais... La rose, généralement, j'ai du mal. Et là, ça passe très bien. Bon, alors, ce sont des odeurs. On sent que c'est quand même un petit peu haut de gamme. Ce sont des odeurs raffiniertes, comme on dit chez moi. Donc, écoutez, c'est très bien. J'en ai déjà eu quelques-uns. J'ai déjà eu l'occasion de les tester parce que... Dans certaines beauty box qu'on recevait, notamment les beauty box de luxe. Voilà, parfois, ils se font des éditions limitées. Là aussi, c'est assez intéressant. Ils en mettent souvent. Et écoutez, c'est très sympa. Vraiment, voilà, des très bons gels doux, chagréables. On peut emporter, voilà, petit format. On peut emporter ça en week-end, en voyage. Enfin, une fois que le Covid sera fini. Mettez-les de côté parce qu'on ne sait pas. Alors, numéro 4. Ah, de la marque Rodial. Dragon's Blood Cleansing Water. C'est une eau micellaire avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine B3. C'est une eau micellaire de la marque Rodial. Rodial, c'est une marque de luxe. Pareil, ça vaut très, 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 très cher. J'ai encore jamais rien testé de chez eux parce que... Bah, parce que... Parce que... Je trouve ça un peu cher pour ce que ça... C'est une marque un peu chère pour mon budget, n'est-ce pas ? Ah, écoutez, c'est l'occasion de tester. Là, c'est un format voyage. Je ne pense pas que ce soit un format... Ou alors, c'est un petit format... Bon, écoutez, pratique là aussi, franchement. Assez pratique pour l'instant. Ça se trouve, on est déjà rentré... On est déjà rentré dans les 80 euros ou les 95 euros. Donc, 5. Alors, là, c'est un cream eyeshadow de la marque Mina, il me semble. Cream eyeshadow 532. Alors, pareil, est-ce que... Moi, j'ai... Ouh ! Alors, moi, j'ai cette couleur-là. Vous voyez, c'est une espèce de marron glacé très... Très shimmering. Mais est-ce que vous, vous aurez cette couleur-là ? Si ça se trouve, on n'a pas toutes la même couleur. Attendez, je fais un swatch. Alors, c'est très... Vous savez, très soufflé. C'est comme une mousse. Vous savez, une mousse crème fouettée. Il y avait Maybelline qui faisait ça il y a quelques années. C'est joli, hein ? Oh là là, regardez. Ça s'étale super bien. Ça se travaille super bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce qu'à nos âges, vous voyez, ça sur la paupière, ça prépare très, très bien la paupière et ça évite le creasing des fards à paupière, des fards poudre, je veux dire, par-dessus. Puis, en plus, ça intensifie vachement. Si on met ça en base et que par-dessus, on rajoute une ombre pour intensifier, c'est... Mais même, c'est comme ça qu'on se crée des fards versicolores, duochrome, multichrome, de cette façon-là. Méthode à l'ancienne, tu sais, des années 90, quand il n'y avait pas tout le choix qu'il y a aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont limités en termes de budget, moi, je dis... Hein ? Pensez-y. Alors, case numéro 6. C'est Elasticizer Therapies. Philippe Inxley. Je ne connais pas du tout. Vanille Maya et à la fleur d'oranger. Traitement revitalisant en profondeur deep conditioning treatment. Mais c'est quoi ? C'est pour les cheveux ou c'est pour la... Ah, before shampoing. Ah, voilà. Before shampoing. Ok, mais c'est vachement la mode, ça va... Après avoir eu l'après-shampoing, il y a maintenant le before shampoing. Toujours plus, toujours mieux. Sky is the limit. Est-ce que je trouve ça inutile ? Oui, mais je ne suis pas à l'abri dans deux ans de faire un before shampoing. Tu sais, parce que le marketing. Et que je suis faible. Alors, avant le shampoing, mouiller les cheveux et appliquer par section, faire pénétrer dans les cheveux en utilisant le bout des doigts, couvrer avec un bonnet de douche et laisser agir pendant 10-20 minutes. Et puis, on va tester. Alors, je vous montre. C'est pas... Moi, je pense que, vu la masse, j'en ai pour un usage. Après, je ne sais pas combien il coûte ce truc. Ça se trouve... En plus, alors, attends. En plus, tu sais, tu découvres des trucs. C'est une pépite. Après, tu es obligé de racheter le truc pour une blinde. Mais bon. Une fois dans ta vie, au moins, tu auras utilisé du Philippine Sleigh sur tes cheveux en before shampoing. Je ne vais pas m'en remettre. Before shampoing, je te jure, je ne vais pas m'en remettre. Bon, alors, numéro 7. Ah, alors. Alors, Rennes, la Ready Steady Glow AHA lotion tonique. Donc, c'est une lotion tonique aux AHA, autant te dire que ce n'est pas pour moi. Mais Rennes, c'est une excellente marque. Clean Beauty, mais ça a au moins l'avantage. Rennes, en tout cas, sur le plan écologique, ils sont au taquet. Ils minimisent vraiment leur impact écologique. Les produits sont très bons. Très belle formulation, propre, clean, tout ce que tu veux. Voilà. Si on supporte les AHA, c'est très bien. C'est un petit format, 50 millilitres, il y a quand même de quoi faire. Et ça, franchement, pour les gens qui voyagent, qui ont besoin de bouger tout le temps pour leur boulot et tout, c'est quand même très avantageux. Donc, c'est très bien. Ce sont vraiment, pour l'instant, je trouve que ce sont des très, très beaux produits. On n'en est qu'à 7 cases, mais allez, go. Case numéro 8. Même chose, un format voyage de la crème démaquillante Eve L'homme, qui a ses adeptes de par le monde. Alors, moi, je ne l'ai pas testé. Il me semble que chez Eve L'homme, j'ai un masque, pareil, que j'avais reçu dans une beauty box. C'est un masque exfoliant et hydratant et qui ne m'a pas défoncée. Donc, bon point. C'est à noter parce que tout ce qui est un peu exfoliant, tout ça, j'ai quelques anecdotes, tu sais. Donc, écoutez, je testerai avec plaisir parce que, bon, crème démaquillante, tu sais, on en fait de la console, hein, because le SPF, le maquillage et tout. Case numéro 9. Bref, on a un eye pencil de la marque Diego De La Palma. Attendez, je l'ouvre. Est-ce que vous voyez bien ? Il est noir ? Il est noir. Et Diego De La Palma, j'ai son peigne à coiffer les cils. C'est une marque que j'ai découverte par Liza Eldridge. Elle avait fait un jour, je crois, un unboxing sur Instagram. Elle parlait de la marque. Et je l'ai découvert. Donc, c'est un maquilleur, il me semble. Et ma foi, c'est une marque qui me parle bien. Moi, ça me parle bien. Et donc, évidemment, on la trouve chez Look Fantastique. Et on a un crayon. Alors, on va tester. Voilà, je sens que je vais déjà bien l'aimer parce qu'il est ni trop sec, ni trop gras. Et bien pigmenté, voilà. Et il n'est pas gris, vraiment noir. Donc, c'est compliqué le crayon noir, on est d'accord ? Ensuite, 10. C'est une grosse case. Alors, de la marque Rituals. C'est un gros... Enfin, c'est un gros pot, non. Je ne pense pas que ce soit le full size, mais c'est un pot de body scrub. Ça va faire le bonheur de ma fille. Réorganique et cherry blossom. Est-ce que ce n'est pas celui que je lui avais acheté déjà et qu'elle aime bien ? Pour que je sente à l'odeur. Ma fille adore les gommages pour le corps. Moi, non. Moi, vous savez que c'est Ganké, ça, savon noir à l'ancienne. Enfin, pour moi, il n'y a rien de meilleur que ça. Mais elle, elle aime bien. Oui. Oh, l'odeur. Bon, Rituals, c'est très sensoriel. Propriéteur ganoleptique au rendez-vous au taquet. Et gommage, très sympa. J'ai acheté... Je vous montre l'intérieur. Ah, c'est un gommage au sucre. Voilà. 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 Et l'odeur est vraiment... Addictive. Et Rituals, je suis allée tester leurs bougies parce que tout le monde en parle. Et je n'ai pas du tout aimé. Donc, moi, les bougies, on reste sur Trudon, Château de Versailles et Woodwick. Vraiment, dommage. Alors, elle sent très, très bon dans le magasin. J'étais là, je suis là, c'est tout à fait l'odeur que j'aime. Et ça ne sent rien du tout dans l'appart. J'étais déçue. Mais leur gommage, ma fille aime bien. Donc, voilà. Ça rattrape. Et là, il y en a dans le calendrier. Bon. Onze. C'est un body cleanser, un gel douche et masque. Ah, gel douche et masque, deux en un. Et comment tu fais un masque de ton corps ? Comment ça se... Appliquer ce gel sur la peau humide et rincer abondamment pour un traitement plaisantant. S'appliquer sur la peau sèche et laisser agir deux minutes avant de rincer. Ok, bon, c'est pas pour le body, c'est plutôt pour le visage, c'est pour le face. Voilà. Bon. Je vous montre. Là. Voilà. Et je vous montre, c'est comme une sorte d'argile, mais un peu pailletée. Ça, c'est ma fille qui va l'utiliser. Parce que, bon, elle adore les trucs... Ouais, c'est ça. C'est un masque à l'argile. Elle adore les... Et puis, en même temps, ça nettoie. Donc, voilà. Bon, purifiant, quoi. Typiquement, elle adore les masques à l'argile. Donc, voilà. Son préféré est en celui de Green Caratine, le Rebalancing Face Mask. Et le The Ordinary Masque à l'acide salicidique. Case numéro 12. Ce sera la case de l'anniversaire de mon frère. Puisqu'il est né le 12 décembre et je suis née le 13. Eh oui, mes parents faisaient ça qu'une fois par an. Et nous avons de la marque Ilamasqua. Qu'est-ce que c'est ? Loaded lip polish. Un brillant à lèvres. Je ne sais pas si vous, vous aurez cette couleur-là, mais je vais vous montrer la texture dans un instant. Pour voir. Moi, Ilamasqua, c'est une très bonne marque. Que j'avais découvert. Teux. Français. D'accord. Grammaire. Ta mère d'Echerelle. Que j'avais découverte avec les Pixi Woo à l'époque. C'est une marque anglaise, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. De toute façon, je rectifie tout en sous-titre. Cette vidéo est totalement improvisée. C'est vraiment... Voilà. Et c'est une très bonne marque qui coûte assez cher. J'ai déjà de chez eux un blush crème. J'ai aussi un highlighter. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est parce qu'il y en avait un dans la beauty box de ce mois-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Et il est très, très beau. Il est très, très beau. J'ai presque envie de l'essayer, dis donc. Attends. Ça ira presque avec mon make-up du jour. Très joli. Bon, déjà, là, moi, je dis que c'est cool. Déjà, alors, il faut que vous sachiez que si je ne l'avais pas reçu, j'aurais tenté encore une fois de l'acheter cette année. Mais à chaque fois, il me passait sous le nez. Même chose pour le Yes Time. C'est-à-dire que ce sont des calendriers qui sont tellement pris d'assaut que... Voilà. Donc, vraiment, vraiment. N'attendez pas le jour de sortie. Faites une précommande parce que si vraiment ça vous intéresse, évidemment. Alors, voilà, si ça ne vous intéresse pas, non. Et non, on n'a pas besoin d'un calendrier de l'Avent. Ceux-ci restent du superflu, du futile, tout ça. Voilà. La société de consommation, tout, j'entends. Mais il y a des gens qui aiment bien. Et c'est aussi l'occasion pour des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens d'avoir accès à des produits de luxe à petit prix. Si vous voulez... Une image. Les calendriers de l'Avent, enfin, tous les ans, le Yes Time, le Look Fantastic, c'est un peu comme la Bastille en 1789. C'est pris d'assaut. OK, je sors. Voilà, hein, donc, je dis ça, c'est pour vous. Donc, la case numéro 13, celle de mon anniversaire, 44 ans cette année. Gloups. Oh, oui, oh, non, ça, alors, ça, bon. Bon, voilà. Oh, en plus, c'est toujours mon anniversaire. Tout pourri. Bon, alors, c'est un masque de nuit que je n'utilise pas, c'est en soie. Mais je crois bien que ça coûte une blinde, ces trucs-là. Mais c'est de qui, ça ? Je pense que c'est de la soie ou alors du satin. Je pense pas que c'est de la soie, je pense que c'est du satin. Alors, ça, c'est le côté, vous savez... Bon, alors, oui, j'ai une tée d'oreiller en soie ou en satin. Vous savez que c'est mieux pour dormir, on s'abîme... Enfin, ça, on rit de moins. Enfin, moi, je supporte pas de dormir avec ces trucs-là. Alors, le jour de mon anniversaire, je fais la gueule, tu vois. Mais bon, voilà, il y a celles qui aiment, comme d'habitude. Bon, bah, vous en avez un. Je sais pas, si vous prenez l'avion. Je sais pas, c'est un truc que je ne fais pas. Donc, si vous prenez l'avion, ça peut aider. Allez, savoir. Case numéro 14. Alors, ça, c'est... Ça, c'est beau. Parce que c'est... C'est cher. C'est une crème de nuit. Elemis Procollagen Oxygenate... Oxygenating ? Oh, écoute, crème de nuit Procollagen Oxygenate, hein, voilà. Une crème anti-rides, donc, de la marque Elemis. Et je crois que c'est un full size, parce que là, on est sur 30 ml, c'est un full size. Et ça, c'est beau. La crème de 50 ml fait 111,95 €. Là, c'est 30 ml, mais en fait, déjà, rien que pour ce pot de crème-là, vous avez le prix du calendrier. Ça, c'est très, très beau. Je trouve que là, vraiment... Bon, c'est pour ça qu'il a autant de succès, ce calendrier. C'est qu'on en a pour son argent. C'est vraiment pas une arnaque. Il y a vraiment des très beaux produits, de luxe. Et pour un coup, vraiment... Je sais pas comment ils font pour s'en sortir chaque année, parce que je sais pas comment ils arrivent à baisser comme ça le prix. Mais ça, c'est très, très beau. Et ça, c'est en plus une crème qui... Bah, écoutez, moi, j'aime bien. Voilà. Après, j'ai peur de l'utiliser et que je trouve qu'elle est trop bien et qu'après... Mais je vais regarder la consistance. Oh, elle sent bon. Elle a une... Je vous montre. Je vais pas mettre mes mains. Elle a une très, très belle texture, comme ça, très souple et épaisse à la fois. Donc... Chic ! Chic et chouette. 15-15. Un sérum à la vitamine C. Mais de quelle marque ? Je vous montre. La marque m'échappe. Je n'arrive pas à voir. Voilà. Donc, c'est un sérum à la vitamine C. Malheureusement, je ne pourrais pas tester. Je vais voir si ça intéresse Nounours ou Olivier. Voilà. Ou peut-être une copine à moi, parce qu'elle en ce moment, elle est trétinoïne, vitamine C. Voilà. Mais tout ce qu'il y a pour celles qui sont pas sous trétinoïne ou qui supportent trétinoïne et vitamine C, c'est top. Un sérum à la vitamine C, on n'en a jamais assez. Apparemment, la marque est top, hein, parce que... Vegan, ça m'a l'air bio, tout ça... Oui, 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 oui. Je ne trouve pas... Je suis désolée, hein. Voilà. Je découvre en même temps que vous. Case numéro 16. On a 100 ml de la marque This Work. Une lotion relaxante pour les mains et le corps. C'est intéressant. C'est un beau format et c'est anti-ride avec du beurre de karité, de l'huile de caméline. Ça nourrit, ça préserve la vitalité de la peau. Il y a de la camomille, etc., etc. Écoutez, c'est très herbacé. C'est très aromatique, apothicaire, tu sais, genre tu vas dans une herboristerie. Ça sent les herbes, hein. Ah oui, je ne suis toujours pas douée pour décrire les odeurs. Mais là, clairement, je me souviens avoir acheté des tisanes dans ma folle jeunesse chez un herboriste. Eh bien, ça sent pareil, voilà. Case numéro 17. Alors ça, c'est un très, très beau produit aussi. C'est un masque de la marque Omorovitsa. Omorovitsa. C'est hongrois. Pas hongrois non plus. Omorovitsa, c'est un endroit où on trouve des termes, il me semble, où l'eau a des propriétés pour la peau, un peu style Aven, mais le Aven hongrois, tu vois. Et c'est une marque très chère, assez luxe. C'est un masque à l'argent colloïdal. C'est un masque réparateur. Tu penses bien que je vais aller le tester. Tu vois, fissa. Donc c'est un masque, je vous montre, la texture est un petit peu baume comme ça. C'est un masque apparemment avec une formule cicatrisante, enrichie en argent colloïdal antibactérien, en vitamine B3, ça traite l'acné, les éruptions cutanées, ça contrôle la production de sébum, ça restaure l'équilibre naturel d'hydratation. Il y a de l'acide salicylique et glycolique pour exfolier la surface de la peau. Alors, l'acide glycolique pour réparer, mais soit, si tu veux. Je ne suis pas certaine, mais je vais quand même le tester parce que ça me paraît assez intéressant. Et si vous voulez, le format, le full size est à 50 ml, il vaut 80 euros. Là, on a du 15 ml. Faites le ratio. Mais voilà, là aussi, c'est encore un produit très intéressant dans ce calendrier de l'Avent. On passe à la case 18. C'est un calendrier de 25 cases aussi, je voulais vous dire. Et pas 24. Case 18, 18, 18. Ah, c'est chouette, un produit de make-up. Pour l'instant, il y a... Voilà, fan de skin care, vous serez servi. Pour l'instant, il n'y a que du skin care. Ici, il y a un produit de maquillage avec Natacha Denona et le Hila Mascar. Non, celui-là, ça va. C'est assez bien réparti, en fait. Maquillage et skin care, c'est pas mal du tout. Il y a aussi la très belle ombre soufflée, la très belle ombre crème. Donc là, on a un primer hydratant de la marque Sleek, marque Petit Prix. Très sympa et je crois que c'est un full size, hein, parce qu'on est sur 20 millilitres. Voilà, et écoute, il y a de quoi faire. Franchement, on est tranquille pour quelques mois, hein. Entre le make-up et le skin care, c'est sympa. Puis ça permet vraiment de faire découvrir des jolies choses. Case 19, je suis dégoûtée. C'est le Lash Brag Volumizing Mascara de chez Anastasia. Je viens de l'acheter, je l'attends. Je l'ai commandé chez Beauty Bay. Il y avait un code promo. Mais je suis dégoûtée. Ah, si j'avais su. Oh là là. Bon, écoutez, les amis, donc voilà. Alors, c'est, je crois, le mascara préféré de Gabi. Mais Gabi, si tu passes par là, je vous le montre, hein. Il parait, il fait des styles de fou. Enfin, en tout cas, sur Gabi, il fait des trucs incroyables. Donc, j'ai très envie de le tester. Je vous le montre. C'est effectivement un format voyage, mais ça vous permet de tester le truc. Parmi d'autres choses. Et du coup, si vous l'aimez, de le racheter. Oh, je viens de le commander. Oh, je suis dégoûtée. Bon, écoutez, s'il est super, je garderai, ça me fera du backup. Mais sinon, je le filerai à une amie, hein. C'est pas très grave. Et puis, c'est le mascara dont tout le monde parle en ce moment, hein. Qui, apparemment, tout le monde l'adore. Il fait des cils de dingue et tout. Donc, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Case numéro 20. De la marque Tan Luxe Super Glow Hyaluronique Self Tan Serum Gradual. Ok, c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui permet d'avoir un bronzage. Enfin, oui, de bronzer progressivement. Alors, moi, je n'utilise pas d'autobronzant. Vous me demandez toujours, déjà, parce que, bon, ma couleur de peau, c'est ma couleur de peau. Je provis de la changer. Et ensuite, ça me file des boutons, accessoirement. Voilà. Donc, moi, quand je veux avoir l'air un peu plus bronzée, réveillée, make-up. Voilà, c'est pratique. Il y a des adeptes, donc ça vous plaira. En plus, Tan Luxe, il me semble que c'est une marque quand même assez leader sur le marché de l'autobronzant. Moi, je ne connais pas trop. Il y a ça, il y a Saint-Tropez, il y a d'autres trucs. Mais bon, Tan Luxe, notamment. Le côté acide hyaluronique, c'est un tout-en-un, un sérum. Bon, par contre, c'est tout petit-petit. C'est 10 millilitres. Écoutez, il y a les adeptes. Moi, ce ne sera pas pour moi. Pour l'instant, c'est le seul truc que je ne vais pas essayer avec la vitamine C, que je ne vais pas forcément utiliser. Même le Silver Argent, là, je vais le tester. Il y a le Rodial aussi. Et Lorraine, ouais, bon, écoutez, ce n'est pas grave, ça permet de faire des heureux. Moi, j'ai des amis, ils sont très contents. Case numéro 21. De la marque Filorga, pareil, marque de luxe française, très bonne réputation. Moi, le Maisomasque, vous savez que c'est l'un de mes masques préférés de tous les temps, enfin masque crème. Là, c'est la crème absolue correction ride. Voilà, c'est une crème anti-ride, donc comme son nom l'indique. Et puis, ça vous permet de tester une crème qui a un certain coût, n'est-ce pas ? Parce que Filorga, ça a un certain coût. Timefiller, elle est assez réputée. Je crois que parmi vous, il y a beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je n'ai pas testé. Écoutez, ce sera l'occasion. Voilà, et puis on en reparlera. Et donc, la case 22 de chez Caudalie. La gelée nettoyante, purifiante, pareil, marque qui plaît à nombre d'entre vous. Moi, à chaque fois que je t'attends. Ça, Purito et Vichy, tu sais, c'est des marques, tu testes un truc. Je ne sais pas, il y a un truc dedans. Ma peau n'aime pas. Voilà, donc ce n'est pas grave. Ça fera le bonheur de ma fille, de mon fils, de nounours, peu importe. Case 23, la marque avant. Alors ça, on en a souvent dans les box. Là, c'est un masque revitalisant et raffermissant au quartz rose, à l'acide hyaluronique, à l'huile d'avocat et à l'huile d'amande douce. Voilà, écoutez, un masque réconfortant, doudoune, on sera en plein hiver. Ce sera très sympa, n'est-ce pas ? De se réparer la barrière cutanée parce que masque et froid, métavique, ça va donner quelque chose de sympathique. Donc, tu me diras, chaleur et masque, c'est sympathique aussi. Voilà, alors ce n'est pas un full size là, mais jusqu'ici, je suis vraiment contente de la sélection de produits. Alors, 24 jours du réveillon, nous avons un perfect brown pour les sourcils en teinte brunette, un crayon à sourcils de la marque Lord & Barry. Et alors, pourquoi il y a deux côtés ? Ah, parce qu'on a un goupillon d'un côté, on a un goupillon d'un côté et donc on a le crayon de l'autre. Ma foi, c'est pratique. Alors, Lord & Barry, j'ai déjà regardé un petit peu sur le site de Look Fantastic ce que ça donnait, mais je n'ai rien commandé pour l'instant. Voilà, écoutez, ce sera l'occasion de voir si ça marche. Et alors, il a l'air un peu sec, mais c'est sympa. Pour les sourcils, il vaut mieux que ce soit toujours plus sec que gras. Mais bon, voilà, pareil, si vous en manquez, si vous n'en avez pas, et la couleur, c'est brunette là. Ça peut le faire, ça peut le faire sur moi, ça peut le faire si j'ai envie de marquer mes sourcils, voilà. Bon, écoutez, on va voir. Et enfin, la case numéro 25, la dernière, le grand jour, c'est un full size, donc ça c'est cool. C'est une crème hydratante, hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. La marque, c'est Espa, et je pense que c'est une crème gel. Oh, oui, c'est une crème gel. Je vous montre, donc vraiment pour les peaux mixtes à grasse, je trouve ce calendrier. Je vous montre, en vrai, je vous avais fait des incrustes en début de vidéo, mais voilà, regardez toutes les cases. Je trouve ce calendrier exceptionnel, comme tous les ans, je vous dis, moi, il n'y en a que deux qui me font envie. C'est le look fantastique et le yes style. Pourquoi ? Parce que là, on en a pour son argent. Ce sont des beaux produits. Il y a du full size. Tout ne peut pas être full size, je vous dirais, à un moment, je ne sais même pas comment ils rentrent dans leur frais. Bref, c'est vraiment très, très beau. Il y a pour tous les types de peau, j'ai envie de dire, donc il y a moyen, non seulement on se fait plaisir, mais on peut faire plaisir aussi à des gens autour de soi. Il y a du make-up, il y a du soin, c'est très équilibré. Voilà, écoutez, je vous remets tout en barre d'infos pour les infos, le lien où vous trouvez, le code. Pas de s'abonner à la beauty box ou pas, etc., etc. Depuis cinq ans qu'ils font une édition du calendrier de l'Avent, il est sold out à chaque fois, je vous dis, mais toujours passé sous le nez. Là, c'est parce que je l'ai reçu. Merci, look fantastique de me l'avoir envoyé. C'est un grand moment dans ma vie de youtubeuse, tu sais. Si, toi-même, tu sais, c'est un grand moment. Je veux dire, le calendrier de l'Avent, c'est un peu la tradition, tu sais, voilà. Nous, quoi qu'il en soit, on se retrouvera aussi pour le calendrier YesStyle. On verra ensemble ce qu'il contient, comme ça, vous pourrez décider ou pas de l'acheter. Et puis, voilà. Et puis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. N'oubliez pas d'actionner la notification parce qu'il y en aura d'autres, comme je vous le disais en début de vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Donc, pour le programme habituel. Ciao. Sous-titrage ST' 501